Musique Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette période un petit peu spéciale où on est un petit peu secoué de tous les côtés mais sachez que ces moments ne sont pas permanents et que les choses sont en mouvement et que vous pouvez les activer à l'intérieur de vous et que vous êtes plein plein de magie et pensez vraiment à vous recentrer à vous faire des choses qui vous mettent en joie même si tout ceci se passe dans notre intérieur dans notre intériorité je pense qu'il n'y a pas de hasard qu'on se retrouve enfermé c'est que vraiment on n'a pas le choix justement il faut qu'on se recentre il faut qu'on s'aime de nouveau pour pouvoir mieux s'ouvrir au monde donc je vous retrouve pour une nouvelle guidance dans tous les cas aujourd'hui j'ai choisi du coup des magnifiques paysages printaniers tout simplement je me suis dit que forcément c'était le printemps et le printemps qui dit printemps dit fée pour moi puisque les fées sont très proches de la nature et elles exercent beaucoup de magie durant ce magnifique printemps donc je me suis dit que j'allais pouvoir tout simplement vous proposer un petit tirage spécifique autour de la nature et de ces magnifiques fées donc ce que je vous propose c'est de choisir plusieurs paysages donc là vous avez le paysage numéro 1 qui représente un magnifique chemin je pense que ce sont des cerisiers voilà donc ça c'est le premier paysage ensuite vous avez un deuxième paysage qui représente tout simplement un chemin lui aussi avec de magnifiques tulipes j'adore les tulipes voilà donc vous essayez vraiment de vous imprégner de ces paysages sachant qu'on ne peut pas sortir qu'est-ce qui vous inspire ? où est-ce que vous aimeriez aller ? et ce troisième paysage on se retrouve au bord d'une rivière avec un magnifique vieil arbre et une pelouse arborée de petites fleurs je crois que ce sont des narcisses bref essayez vraiment de vous inspirer des lieux donc là tout de suite on va passer au chemin numéro 1 donc pour tous ceux et celles qui ont choisi le chemin numéro 1 cette semaine ça va être une semaine un petit peu spéciale pour vous dans le sens où on va vous demander de vous arrêter alors si c'est pas déjà fait vous allez être soit en arrêt soit au chômage technique et on va vraiment vous demander maintenant de faire stop et de vous dire qu'il est essentiel vraiment de vous retrouver et ça ça va vraiment vous perturber vous allez vraiment prendre ça de plein fouet comme une vague de négativité vous êtes une personne qui a tendance à avoir énormément d'empathie et à capter énormément d'énergie négative donc ça vous allez vraiment avoir la sensation de passer sous une cascade de négativité si c'est pas déjà fait et on vous demande justement de vous protéger de tout ça et que peut-être que vous ressentez un petit peu de morosité d'idées sombres mais tout ça ça vient pas de vous et qu'il est peut-être temps justement de vous nettoyer et je sais que vous êtes aussi quelqu'un d'actif qui aimait sortir de créatif et tout ceci vous perturbe un peu mais sachez que c'est pour mieux rebondir et ressortir donc je sais que vous vivez ça comme si vous étiez en prison mais essayez vraiment de retrouver le chemin de l'extérieur à l'intérieur de vous et c'est juste une période peut-être un peu compliquée mais nécessaire il faut vraiment que vous compreniez que tout ceci est orchestré par le divin pour vous faire grandir et surtout pour que vous compreniez enfin que vous êtes des êtres divins donc cette semaine même si vous avez l'impression que votre boulot il y a tout qui se casse la figure que vous vous rentrez à la maison que du coup vous vous retrouvez forcément H24 avec vos proches etc il y aura forcément des tensions de chacun essayez vraiment de respirer de prendre du temps quitte à sortir 5 minutes autour de chez vous en respectant forcément les règles mais prenez du temps pour vous et pour souffler c'est important parce que cette semaine ça va être vraiment débordant essayez vraiment de vous protéger aussi des énergies toxiques des autres des égrégores qui sont là très présents en faisant une coque une coque verte ou une coque bleue peu importe essayez de faire appel à vos guides à vos anges et à l'archange Raphaël pour vous protéger et vous désintoxiquer donc cette semaine ça ne va pas être facile pour vous ça va être très mouvementé une sacrée tempête mais patience il va falloir patienter et faire face à cet arrêt donc pour les personnes qui auraient choisi le paysage numéro 2 donc comparé à ceux qui ont choisi la carte numéro 1 sachez que vous vous avez traversé on va dire cette période un petit peu sombre que vous avez travaillé sur vous les premiers jours n'ont pas été forcément facile pour vous mais du coup le fait d'avoir retrouvé on va dire de vous être retrouvé vous avez ouvert en fait des portes vous avez ouvert une porte secrète qui vous a permis tout simplement d'aiguiser votre intuition d'avoir un don de double vue ou alors d'avoir des accès à d'autres dimensions donc je pense que cette période on va dire d'enfermement vous permet vraiment de déployer une nouvelle forme de communication avec les plans supérieurs et c'est plutôt une bonne nouvelle alors je ne sais pas comment ça va prendre forme en vous si ça va être des messages plutôt des guidances intérieures plutôt des messages extérieurs etc je ne sais pas peut-être des rêves des visions dans tous les cas vous allez avoir comme une porte qui va s'ouvrir une illumination une prise de conscience une prise de connaissance des choses à travers cette nouvelle porte cette nouvelle fonctionnalité qui entre en vous vous avez vraiment accès justement à un nouveau peut-être avec les fées peut-être vous avez la possibilité de communiquer avec les fées ou avec les anges les archanges dans tous les cas vous avez ouvert une porte en vous et ce qui va vous permettre du coup à l'avenir d'avoir cette capacité de voir le changement arriver sans savoir pour autant sans savoir pour autant comment le gérer vous avez vraiment appris je pense de cette période en vous disant voilà ok je ne peux pas contrôler tout ce qui est mais dans tous les cas je l'accepte tel qu'il est et vous allez comprendre que cette période elle est nécessaire justement pour vous faire renaître et je pense que vous le prenez plutôt bien que cette semaine ça va plutôt bien se passer pour vous vous allez recevoir plein de messages et vous allez comprendre que tout ceci est un processus de changement et voilà vraiment prenez le temps peut-être de de vous de retravailler sur vous-même peut-être de faire de nouveau des affirmations positives du travail créatif commencer peut-être un tableau de bord un nouveau livre une nouvelle formation quelque chose en tous les cas vous allez avoir accès à quelque chose qui va vraiment vous propulser vers l'avant et les faits nous parlent même de vœux exaucés alors elles vous disent vraiment ce que vous souhaitez va devenir réalité donc vraiment je pense que cette période d'introspection cette semaine elle va vous permettre justement de fabriquer dans dans la matière ce vœu que vous souhaitez exaucer donc bravo vous avez bien travaillé et je pense que vous avez bien écouté les messages donc continuez gardez votre cap positif et dans tous les cas vous allez avoir un résultat positif à votre prière car votre vœu sera exaucé donc les bulles pour ceux qui ont choisi le petit chemin de tulipe vraiment cette semaine ça va être une semaine très positive et comme quoi il vous a fallu cet enfermement pour comprendre vraiment ce pourquoi en fait ça vous a permis tout simplement de comprendre que vous avez un accès illimité au plan supérieur et c'est génial parce que vous allez pouvoir aider plein de personnes et et voilà donc c'est génial pour ceux qui ont choisi le paysage numéro 3 il s'agit vraiment d'une période où vous allez avoir comme une une forme de de prise de conscience comme si maintenant vous allez enfin comprendre pourquoi vous êtes ici et et vous allez enfin vous décider quoi faire parce que maintenant vous avez compris vous avez vu vous avez peut-être pris conscience des choses qui figuraient autour de vous et justement les faits vous disent qu'à présent vous pouvez devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan terrestre et sur les plans subtils et il faut que vous acceptiez vraiment votre part de magie que tout ceci que vous n'êtes pas forcément qu'un être simple qui n'est pas capable de grand chose vous êtes capable de grand chose vous êtes capable justement de d'appréhender la magie de la comprendre car vous même vous avez fait l'expérience naturelle de cette magie et dans tous les cas vous allez avoir une expérience peut-être paranormale ou quelque chose qui va se passer de magique en vous qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et vous allez être beaucoup plus serein beaucoup plus calme que la semaine précédente et vous n'aurez plus l'impression en fait de d'être à part vous allez vraiment vous sentir un avec cette magie avec cette nature avec ses avec ses anges ses guides ses fées et dans tous les cas vous allez avoir une grande prise de conscience les fées parlent aussi de guérison émotionnelle je pense que vous avez traversé un cap particulier notamment des blessures qui étaient liées au coeur donc vous allez peut-être sentir une ouverture de coeur cette semaine votre chakra du coeur va s'ouvrir et va vraiment penser ses blessures et tout ce passé qui vous plombez en fait va tout simplement s'apaiser et se guérir et vous allez recevoir vraiment beaucoup d'amour de vos anges de vos guides cette semaine et beaucoup de bénédictions donc ça va se matérialiser à travers des peut-être à travers des signes à travers des petits morceaux de musique qui vous font qui vous font écho mais dans tous les cas si je devais résumer votre semaine vous allez prendre conscience de votre magie vous allez prendre conscience que vous êtes un être extraordinaire et que vous êtes doué pour plein de choses et et ça c'est merveilleux donc je pense que vous allez comprendre que tout ce que vous avez traversé par le passé était nécessaire et je pense que maintenant vous avez fait le choix justement d'avancer et et de guérir donc bravo à vous les jolies bulles qui avaient choisi le chemin numéro 3 vous avez franchi un cap et je pense que maintenant tout ce passé qui vous plombait est derrière vous et vous allez pouvoir vraiment avancer sereinement et et aller vers votre but voilà les bulles j'espère que cette guidance vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance j'arrive plus à parler je vous embrasse bien fort prenez soin de vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous remonter un petit peu le moral si vous voulez que je fasse des tirages particuliers etc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous embrasse bien fort à bientôt ciao 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 Merci.